... ... ... ... ... ... En France, on consomme des sushis depuis pas mal d'années, on s'habille déjà chez les stylistes japonais, mais pour autant le monde de la maison était représenté uniquement à travers les futons et les panneaux coulissants. Aujourd'hui vous allez voir que c'est à travers le mobilier, l'artisanat du luxe et l'art du bien-être que le Japon nous propose ses créations. ... Depuis toujours, le Japon apparaît comme un pays à part. Il a su exporter ses créateurs de mode et sa cuisine. Aujourd'hui, c'est le monde de la décoration qu'il investit. Pour Question Maison, Gérard Caron, cofondateur de la première agence de design marketing, surfe sur la vague japonaise. La fascination qu'exerce le Japon sur les occidentaux, en réalité, elle ne date pas d'aujourd'hui. On peut dire même que les impressionnistes ont déjà été très marqués par le Japon. Et puis, depuis 20 ans, l'économie japonaise nous fascine. Voilà un pays pauvre, sans ressources, surpeuplé, qui est la deuxième puissance économique mondiale. Et vous savez pourquoi ? Vous savez où est leur ressource ? Elle est là. C'est tout. Elle est dans le design aussi. Ils ont bien compris le rôle du design. Aujourd'hui, l'ensemble des clients qui viennent nous voir nous disent qu'ils adorent être dans un environnement du Japon parce qu'on a des valeurs fortes communes, on va dire, entre la partie des Français et les Japonais, ne serait-ce que sur tout ce qui est héritage culturel, sur tout ce qui est l'art de la table, auxquels on fait beaucoup attention, aussi bien en France qu'au Japon. Et c'est vrai qu'on a toujours été fascinés par des choses telles que l'histoire des geïchas, avec tout ce qui en va derrière, et que des villes comme Kyoto, c'est pour nous le reflet exact du Japon. On va dire qu'on apporte surtout un savoir-faire. La tradition, elle se retrouve souvent dans la façon de finir, de mettre en avant les objets. Mais c'est surtout la façon d'appréhender leurs collections. Produits basiques du quotidien, les collections de l'enseigne japonaise sans marque font un carton depuis 20 ans au Japon. Forte de son succès, la non-marque s'est implantée en France il y a bientôt 10 ans. C'est très amusant parce que moi je l'ai vu naître tout au début des années 80. C'était, si vous voulez, le rayon des produits libres sans marque. Mais comme ce sont des Japonais, c'est pas parce que c'était des produits sans marque et bon marché qu'ils n'étaient pas de bonne qualité. Ils étaient d'excellente qualité, très simple, parce qu'il ne fallait pas que ça coûte cher, donc le design était très simple. Pas d'étiquette sophistiquée, pas de packaging sophistiqué, ce qui créait une rupture avec le Japon. Mais au contraire, des envahages transparents, une étiquette toujours la même, très sobre, etc. Là, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Que tous les occidentaux qui allaient à Tokyo allaient là, moi le premier, pour acheter des produits. Les français, ils ont une image du Japon aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette image, elle est valorisante parce qu'il y a une notion de zen qui est à la mode en ce moment. Donc de lignes pures, de belles surfaces. Mais je crois qu'on a plus une image du pays et de la qualité japonaise plutôt que du style japonais. En dehors du style épuré, il existe de nombreux courants très différents les uns des autres. La céramique, considérée comme art majeur au Japon, a inspiré beaucoup d'artistes depuis toujours. Le travail de Ito Kocho, très organique, reflète une de ses préoccupations par rapport à l'environnement. Ils n'ont pas besoin de casser le passé pour s'intéresser au présent. Le design, c'est intégrer la culture à la modernité, la tradition au présent. Le design qui part de zéro, d'une surface lisse, ça n'existe pas. Le designer doit être un monsieur ou une dame, bien sûr, très cultivé. Ouvert sur l'extérieur, sur le passé, sur le présent, sur les autres civilisations. Et c'est là où il va créer quelque chose d'original. Sinon, s'il n'a pas cette culture, il va juste surfer sur les nouvelles tendances, mais il ne sera jamais capable d'en créer lui-même. Les Japonais, on va dire qu'ils sont très orientés sur le bien-être, sur le sens du détail, sur la finition. Ne serait-ce que l'emballage, le packaging. Ils prennent un réel temps à façonner les choses, à faire qu'au moment où on l'offre aux gens, ça soit un réel plaisir. Un designer japonais, un créatif japonais en général, c'est un homme de détails, de précision. Il reconstruit un ensemble à partir des détails. Alors que nous, nous commençons par des concepts, par des grandes idées, on adore ça. Et après, évidemment, la finition du produit, le détail, ça nous intéresse moins, c'est moins noble. Mais le style japonais, c'est aussi une utilisation très subtile de la couleur, voire de la transparence. Parfois sourde ou poudrée, toutes ces tonalités sont savamment employées. Pour moi, c'est le Japon qui utilise le mieux la transparence. En architecture, en objets, en packaging, c'est le pays de la transparence et des teintes subtiles. Nous, on a un blanc, un écrus, un, deux, trois beiges, on va dire. Là-bas, vous avez 50 beiges, une dizaine de blancs différents. Toutes ces couleurs-là, pastels, soft, les japonais savent les distinguer, les voir. Ça fait partie du design, ça. Je ne sais pas si au Japon, les diagnostics obligatoires existent, mais sachez que depuis le 1er novembre 2006 pour toutes les ventes immobilières, et à partir du 1er juillet 2007 pour les locations, vous serez obligés de fournir un nouveau diagnostic, il s'appelle le DPE. C'est le diagnostic de performance énergétique. Il mesure la quantité d'énergie que votre bien immobilier consomme et la quantité de gaz à effet de serre qu'il émet pour une utilisation standard. Question maison, amenez l'enquête pour vous. Quand on vend son appartement ou sa maison, on doit fournir 5 diagnostics immobiliers pour le futur acquéreur. Donc, si vous êtes vendeur, il faut contacter un diagnostiqueur. Ici, c'est M. François Blanc qui s'y colle. Eh bien, je vais faire le constat des risques d'exposition.